Bonjour, je m'appelle Elodie et je travaille chez Proximus. Vous avez choisi notre solution sans fil pour transmettre le signal TV de votre modem vers votre décodeur. Et ce, via votre circuit électrique. Dans le jargon, nous appelons ces appareils des adaptateurs CPL. C'est une bonne solution pour ne plus avoir de vilains câbles qui courent dans votre intérieur. Je vais vous aider à installer tout ça. Tout d'abord, voyons les éléments qui composent cette solution. Il y a d'abord un émetteur qui est relié à votre modem et au réseau électrique. Ensuite, il y a un ou plusieurs récepteurs reliés à votre décodeur et au réseau électrique. Il faut, avant de commencer, que votre modem soit allumé et que le témoin DSL du modem soit allumé de façon fixe. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le lien qui apparaît maintenant à l'écran et regardez la vidéo à ce sujet. Tout est ok ? Alors continuons vers les branchements électriques. Un petit conseil à ce sujet. Ne branchez pas vos appareils CPL émetteurs ou récepteurs via une multiprise. Il est en effet préférable, pour éviter les interférences, de brancher l'adaptateur directement dans la prise électrique. Ensuite, branchez votre modem par-dessus l'adaptateur CPL. Vous pouvez également connecter une multiprise directement au-dessus de l'adaptateur CPL et y connecter d'autres appareils électriques. Il faut maintenant connecter le modem à votre adaptateur. Utilisez pour cela le câble Ethernet livré avec l'adaptateur. Branchez-le d'un côté à l'arrière de votre modem dans les sorties LAN et de l'autre directement dans l'adaptateur. Assurez-vous de bien entendre un petit clic indiquant que la prise est bien connectée. Cette opération est identique pour les anciens modems. Maintenant, faites la même opération avec le récepteur CPL, c'est-à-dire celui qui reçoit le signal TV et qui est relié à votre décodeur. Utilisez le deuxième câble Ethernet et connectez-le directement sur l'adaptateur CPL. A ce moment, le témoin lumineux de l'adaptateur clignote rouge. Après quelques secondes, il doit être fixe et blanc. L'installation des adaptateurs CPL est maintenant terminée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'installer facilement vos adaptateurs CPL et que vous pouvez profiter de votre installation Proximus TV, sans risquer de vous prendre les pieds dans les câbles. Si le témoin reste rouge clignotant, je vous conseille de refaire l'installation en utilisant d'autres prises murales et à regarder notre vidéo sur la réinitialisation des CPL. Si votre télévision indique un problème de réception du signal, alors que vos adaptateurs CPL sont correctement configurés, Je vous invite également à regarder nos autres vidéos dédiées au décodeur ou au modem. Les adaptateurs CPL ne sont pas obligatoirement la cause de votre problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !